Je vais écrire la requête qui va être effectuée dans la base de données en fonction des critères de recherche qu'aura fait l'utilisateur. Je vais donc détecter si par exemple, pour titre, l'utilisateur a renseigné la valeur tous ou bien rien. Dans ce cas, je vais affecter à ma variable titre la valeur de pourcent. De même pour réalisateur, acteur. Et puis, je vais tester si les variables année 0 et année 1 sont vides, auquel cas, je vais les initialiser à 1800 pour l'année minimale et 2100 pour l'année maximale, pour être certain d'englober toutes les années de tous les films. Après la réactualisation de mes variables correspondantes aux critères de recherche, je vais pouvoir écrire la requête correspondante. Alors, il y a différents types de requêtes suivant les cas. Nous en avons 4. Nous testons si réalisateur et acteur sont renseignés à tous, auquel cas, ma requête va être relativement simple. Je vais rechercher les films pour lesquels je retrouve la chaîne contenant la variable titre dans son titre, et dont l'année de production est comprise entre l'année 0 et l'année 1. Sinon si, si l'internaute a renseigné un réalisateur et pas un acteur, je vais donc faire une requête sous forme de jointure, en recherchant dans les tables film, artiste et réalise, Les films dont le titre contient la chaîne, dont le nom du réalisateur contient la chaîne renseignée dans la variable réalisateur, Compris entre l'année 0 et l'année 1, et dont l'identifiant de l'artiste est égal à un identifiant d'artiste de la table réalisateur. Et dont l'identifiant du film de la table réalisateur est égal à un identifiant de la table film. Nous faisons donc ici une requête plus avancée, dans 3 tables en même temps. Vous remarquerez que pour préciser l'identifiant de la table artiste, nous utilisons la syntaxe artiste.id, mais que nous n'utilisons pas cette syntaxe obligatoirement ici pour id artiste. En effet, MySQL est suffisamment intelligent pour remarquer que l'attribut id artiste n'existe que dans la table réalisateur. Par contre, l'attribut id, existant à la fois dans la table film et dans la table artiste, nous lui précisons dans quelle table nous faisons notre recherche. La troisième requête est dans le cas où l'internaute a renseigné un acteur, mais pas de réalisateur. Nous avons donc une requête du même type, mais cette fois-ci, au lieu de rechercher dans la table réalisateur, nous recherchons dans la table joues. La dernière requête, qui est d'ailleurs la plus avancée, correspond au cas où l'internaute a renseigné un réalisateur et un acteur. Il va falloir commencer par rechercher l'artiste qui a pour nom le nom de l'acteur renseigné, et l'artiste qui a pour nom le nom du réalisateur renseigné. Puis, grâce à la table joues, nous allons rechercher les films dont l'artiste est l'acteur. Puis, grâce à la table réalise, recherchez les films réalisés par l'artiste réalisateur. Nous allons utiliser des symboles acteurs de la table artiste, et un symbole réalisateur, toujours de la table artiste, de manière à bien différencier l'acteur et le réalisateur. Et c'est grâce à ces symboles que nous allons pouvoir rechercher l'acteur dont le nom correspond à la chaîne acteur, et le réalisateur, dont le nom correspond à la chaîne réalisateur, sachant que acteur et réalisateur sont tous deux des enregistrements de la table artiste. Puis, toujours, grâce à ces symboles, nous allons pouvoir comparer l'identifiant de l'acteur avec l'identifiant de l'artiste dans la table joues, et l'identifiant du réalisateur avec l'identifiant de l'artiste dans la table réalise. Et enfin, comparer l'identifiant du film de la table joues, et l'identifiant du film de la table réalise avec l'identifiant du film. Nous avons donc ici une requête de jointure bien complète. La suite du script correspond exactement à ce que nous avons vu auparavant. Nous exécutons la requête qui a été déterminée suivant le contexte. Nous affichons un message en fonction du nombre de films correspondant aux résultats. Nous utilisons la fonction que nous avions développée auparavant pour afficher ces résultats sur plusieurs pages, en utilisant une variable position que nous ajoutons en queryString à l'hyperlien permettant de naviguer entre la page précédente et la page suivante. Cet exemple de front office est relativement simple. Vous pouvez l'améliorer et le développer, de manière par exemple à permettre l'affichage de la fiche complète d'un film.